Pour ce premier épisode d'Aux Salons, on a fait venir Mariam et KMAO sur les réseaux. Elle a créé Broken New Road, une plateforme devenue incontournable sur Twitter et Instagram qui te permet de voyager aux quatre coins du monde sans truiner. À travers sa plateforme et ses réseaux sociaux, elle partage avec nous ses nombreux tips pour voyager seul ou en groupe. Dans cet épisode, My West nous raconte le temps d'une coiffure réalisée par la talentueuse RG, son parcours semé d'embûches, ses voyages et ses ambitions pour plus tard. Allez, installe-toi confortablement, prends ton peigne et c'est parti. En fait, j'ai choisi les nattes collées, c'est les tresses collées basiques parce que je crains des cheveux à la base, je crains beaucoup des cheveux. Donc c'est la première coupe que je faisais quand j'étais petite parce que ma mère, elle nous obligeait à nous coiffer tout le temps, faire des tresses, etc. Mais au final, je kiffe la coupe et c'est la coupe qui fait le moins mal et qui au final est grave soignée. Tu t'appelles Mariam, mais sur les réseaux, on te connaît sous le nom de My West, tu vis à Paris, tu es sénégalaise, donc championne d'Afrique de football, félicitations, mais aussi mauritanienne. Tu as un soupçon mandingue, mais majoritairement sonniquée, peuple que selon moi tu représentes pour trois raisons. Est-ce que tu sais lesquelles ? Parce que je suis une nomade, je vais partout, je bouge beaucoup. Les deux autres raisons, je ne saurais pas te dire. Comme tu l'as si bien dit, les sonniqués étaient nomades, ils étaient considérés comme des grands voyageurs. C'était des entrepreneurs qui se déplaçaient un peu partout en Afrique. Et comme toi, quand ils étaient jeunes, ils n'hésitaient pas à s'émanciper de leur famille pour entreprendre, aller à la rencontre de l'autre, apprendre à acquérir d'une belle connaissance et ce qui t'y fait faire. Pour moi, c'est tout ce que tu nous représentes, ce que tu fais à travers le contenu que tu nous partages, et je tenais à te remercier pour tout ça. Si tu nous le permets, on aimerait en apprendre un peu plus sur toi Mariam, en retraçant ton parcours le temps d'une coiffure. Sans vouloir faire de la psychologie de comptoir, comme beaucoup, je pense que c'est l'enfance et l'environnement social dans lequel on a évolué qui nous façonnent. Toi, tu es d'une famille modeste, nombreuse, il me semble que vous êtes 12. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus de ton enfance et des souvenirs que tu en gardes ? Bah du coup, moi je viens d'une famille nombreuse, on est plus de 12, je dis toujours une douzaine, parce que j'avais arrêté de compter à partir de 12, mais on est genre 14. Et en fait, moi j'ai toujours aimé le fait qu'on soit nombreux, parce qu'on fait toujours plein de jeux en groupe, en famille. On a monté un truc dans mon quartier qui s'appelle Starak Mohamed, c'est le nom de mon frère. Et genre on faisait toujours plein de jeux comme ça, où en fait, on faisait des équipes parce qu'on était beaucoup. On n'avait même pas besoin forcément d'aller vers les autres, de se trouver des amis, etc. Parce qu'en fait, on avait déjà une team chez nous, et ça c'était trop lourd. Le fait d'être une famille nombreuse, ça me faisait un peu rester dans mon cocon, parce qu'on n'avait pas forcément besoin d'aller vers l'autre, parce qu'on s'autosuffisait en fait, entre guillemets. Et je pense que c'est pour ça qu'en fait, moi, quand j'étais plus jeune, j'étais super timide, une fois que j'étais hors de chez moi. Enfin, quand j'étais chez moi avec ma famille, mes frères et soeurs, j'avais une grande bouche, etc. Mais dès que je sortais de chez moi et que j'allais du coup à l'école ou au centre aéré, j'étais super timide, je parlais à personne, etc. Et donc non, je pense que ça a fait deux fois deux mesures en réalité. Dans un portrait que j'ai pu lire, tu as dit une phrase qui m'a beaucoup marquée. Tu as dit, le manque de moyens a toujours été en frein dans mes projets, frein que j'ai su transformer en force. De quel manque de moyens tu parlais ? Le manque de moyens, en réalité, ça va être les moyens financiers, mais aussi les moyens du coup au niveau de l'information, le manque d'information, d'accès à l'information. Et ça peut être du coup pendant mes études, par exemple, où j'ai eu du mal à m'orienter et à trouver du coup l'information pour m'orienter. Ensuite, pour les voyages, parce que j'ai commencé à voyager très tard, je pense. Genre en BTS, après avoir beaucoup cherché, trouver des bons plans, des options pour pouvoir voyager. Parce qu'en fait, quand tu regardes sur Internet, quand tu regardes les médias, etc. Tu as l'impression que c'est hyper cher, que c'est seulement une élite qui a le droit au voyage et que c'est les mêmes personnes à chaque fois. Et du coup, tu ne te sens pas à ta place, tu ne penses pas que toi tu peux voyager. Et ce manque d'information, moi, ça m'a forçée à aller chercher, à aller trouver l'info et à l'offrir. Et je pense que ça a fait une force aussi. Justement, tu me permets de faire la transition parfaite. On va revenir un peu sur ta scolarité, parce que j'ai l'impression qu'elle t'a énormément apporté. C'est quelque chose dont tu es extrêmement fier. Et en retraçant un peu ton parcours, j'ai même l'impression, peut-être que je me trompe, mais que ce sont les études supérieures qui t'ont introduit au voyage. Ouais. Pour rappel, tu as un bac du 5, tu as fait un bac pro secrétariat, une L3 en éco-droit gestion, options business internationales, une école de commerce et enfin un master en transformation digitale. Pourtant, les études que tu as obtenues ne correspondent pas du tout aux études que tu voulais faire de base. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui est arrivé en classe de 3e ? Du coup, moi, en classe de 3e, ce que je voulais faire comme métier, c'est que je voulais faire du droit. Parce qu'en fait, j'aimais bien parler, j'aimais bien argumenter. Et je me suis dit qu'en fait, j'allais faire avocate. En réalité, je ne connaissais pas beaucoup de métiers à l'époque. Comme je disais, j'avais un manque d'informations incroyable. Du coup, les métiers pour moi, c'était médecin, avocat, il n'y avait pas grand-chose. Et donc, j'avais choisi ça. Et alors, je fais mes vœux d'orientation. Je remplis ma liste de vœux. Et quand je remplis ma liste de vœux, la CPE, elle modifie mes vœux parce qu'elle se dit, bah, tu avais dit que tu avais bien aimé ton stage de 3e en tant qu'assistante de direction. Alors, pourquoi tu ne fais pas un bac pro secrétariat ? Tu as rechangé la suite de ça. Ouais, moi, du coup, j'ai modifié la liste de vœux parce que je me suis dit, non, en fait, ce n'est pas ce que je veux faire. Je veux faire du droit et il n'y a pas de droit au bac pro secrétariat. Et puis, elle a rechangé une troisième fois, du coup, la liste de vœux. Et là, en fait, je me suis dit, bah, elle sait mieux que moi à l'époque. Et donc, en fait, je me suis orientée là-bas en bac pro secrétariat. Et est-ce que, selon toi, il y avait volonté de nuire ? Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de conseillers en orientation qui aiment bien emmener les enfants racisés dans des filières dites professionnelles. Est-ce que tu penses qu'elle agit en pensant bien faire ? Bah, franchement, je pense qu'au bout d'un moment, il y avait quand même volonté de nuire. Parce qu'à partir du moment où tu dis deux fois que tu ne veux pas faire ça, je pense qu'il faut quand même écouter le désir de l'étudiant. Parce qu'en fait, c'est lui qui va avoir à suivre les cours toute l'année et pendant trois ans. Et ça va un peu définir son avenir. Donc, je pense que même si on va dire qu'elle pensait bien faire, au final, c'était inusible. C'est d'ailleurs durant ton BTS que tu vas faire ton premier voyage solo. Exactement. Pour rappel, tu as fait un BTS assistant manager. Tu choisis Londres alors que tous tes camarades de classe, eux, ils vont rester en France. Pourquoi ? Bah, en fait, moi, j'avais déjà fait, du coup, quand je suis rentrée en BTS, j'avais déjà fait presque cinq ou six stages, du coup, pendant le bac pro. Les gens en BTS, quand ils arrivent en BTS, c'est des gens qui étaient peut-être en bac général, etc. et qui n'ont pas beaucoup, presque pas d'expérience, du coup, en entreprise. Eux, OK, c'est la première expérience. Donc, ils veulent la faire en France. Ils sont un peu dépaysés et tout. Mais moi, en fait, j'en avais déjà fait cinq. Et à chaque fois, c'était des stages bidons, des stages où je luttais pour trouver les stages, parce qu'en plus, je n'avais pas les codes, je n'avais pas de contacts, je n'avais pas, franchement, l'information pour trouver un bon stage. Il y avait toujours des stages vraiment en carton. Un jour, j'ai eu un stage, c'était chez un producteur de musique, un prof de musique. J'étais tout en pieds nus. Quand la prof, un jour, elle est venue, elle est venue, la prof. Après, quand elle a fait la visite de stage, une fois qu'elle a fini la visite, elle m'a pris un truc à deux, elle m'a dit, c'est bidon ce stage. Elle m'a dit, c'est quoi ce bordel ? Et moi, je savais, mais je n'avais pas le choix. Il fallait que je valide et je n'avais pas forcément d'autres options pour faire mon stage. Donc, j'en avais marre. Je me suis dit, j'ai déjà tenté pendant trois ans en France, je vais tenter un stage à l'étranger, changer un peu d'air, changer d'environnement, tester autre chose. Et vraiment, ça m'est venu comme ça, de me dire, vas-y, je vais chercher une destination. C'était même pas à Londres au départ, c'était vraiment n'importe où. Tu aurais pu me dire, vas en Afghanistan faire un stage. Ok, je serais partie. Et du coup, c'est en cherchant, en trouvant des contacts, des stages, grâce aux anciens étudiants du BTS, que j'ai trouvé du coup ce stage à Londres. Et je n'ai pas hésité, je suis partie. Mais toi, tu es broc. Et du coup, tes parents, est-ce qu'ils t'ont aidé ? Est-ce que tu as dû travailler pour pouvoir te le financer ? Du coup, moi, en BTS, déjà, avant même le BTS, pendant le bac, je commençais déjà à travailler à côté, avoir plein de job étudiant. Moi, j'ai fait tellement de job étudiant à côté. J'ai travaillé au McDo, j'ai travaillé dans une boutique de vêtements. J'ai fait facteur à un moment, avec mon petit gabarit, avec des gros cadis. J'ai fait facteur, j'ai fait hôtesses d'accueil, j'ai fait vraiment tout et n'importe quoi. Donc moi, je voulais vraiment tout tester. Je suis quelqu'un, j'aime bien tester les trucs. Et du coup, ça ne me dérangeait pas du tout de faire des jobs étudiant un peu partout pour justement pouvoir financer mon stage. Et du coup, après, j'ai cherché aussi les aides qu'il y avait dans l'Ile-de-France pour justement financer le stage. Et c'est comme ça que j'ai financé. Moi, je suis quelqu'un, je suis très budget. Vraiment, je budgettise tout. Donc, je me suis dit, si je veux aller à Taïwan ou si je veux aller au Mexique, il me faut tant. Et si après, je veux faire un retrait, il me faut tant. Vraiment, je budgettise tout, tout le temps. Et du coup, après avoir fait ce budget, j'avais une vision dès le début de l'année de combien il me fallait économiser. Et à partir de ça, je me suis dit, qu'est-ce qu'il faut que, où il faut que je travaille ? Et combien d'heures il faut que je travaille ? Et qu'est-ce qu'il faut que j'économise ? Donc du coup, ton argent, c'est pas la graille, la sable comme tout le monde, c'est que le voyage. Mais du coup, cette obsession pour le voyage, je dirais même cette addiction, elle vient d'où ? Mon envie de voyager, je pense qu'elle me vient, en vrai, ça remonte, remonte. Je pense que de mon premier voyage, et mon premier voyage, du coup, c'était au Sénégal et en Britanie, du coup. Et c'était la première fois qu'on voyageait chez moi, en fait, on voyage 4 par 4, parce que ça en est trop. Donc on ne peut pas voyager tous ensemble. Et du coup, cette fois-ci, cette année-là, du coup en 2009, c'était la première fois que moi, je pouvais voyager avec le groupe de 4. Et je crois que c'était vraiment ce voyage qui a fait un peu le déclic de j'aime trop, en fait, voir d'autres personnes, découvrir d'autres cultures, manger d'autres plats. Et en fait, je pense que c'est vraiment ce voyage qui a fait le déclic et qui a fait, en plus, c'était mon premier road trip. Moi, vous savez, je voyage vraiment en mode route, c'est un peu en mode road trip toujours. Et mon premier road trip, du coup, c'était du Sénégal à la Mauritanie, en taxi, 7 places. Et je pense que c'est vraiment ce road trip que j'ai kiffé et qui m'a fait, qui m'a donné envie de découvrir d'autres pays. À la suite de ça, tu as enchaîné les voyages. Aujourd'hui, tu as plus de 51 pays, ce qui est énorme quand on sait que l'ONU, elle reconnaît à peu près 195 pays. Donc ce qui ferait un quart des pays dans le monde. Est-ce que tu te rends compte du nombre de voyages que tu as fait ? Quand je vois le nombre de pays que j'ai fait, j'ai l'impression que ça ne fait pas beaucoup. Je me dis « Ah oui, il me reste encore 50 pays à avoir ! » Je me dis « C'est énorme, c'est toute une vie ! » Alors que non, c'est vrai que j'ai fait ça en même pas 4 ans, en même pas 5 ans, avec très peu de moyens. Et moi, je suis super heureuse, je suis super reconnaissante à chaque fois que je rentre de voyage. Généralement, les gens me disent « T'es pas dégoûtée de rentrer ? » Non, moi, je ne suis pas dégoûtée, je suis grave contente. Parce que je me rappelle de tous mes souvenirs, de tout ce que j'ai vu, etc. Je suis grave reconnaissante, je suis grave contente. Mais je ne peux pas être trop gourmand non plus. Je ne peux pas être en vacances toute la vie. Donc, je me rends compte. Et c'est surtout grâce aux souvenirs que je me rends compte, aux rencontres que j'ai faites, aux gens que j'ai rencontrés, aux paysages que j'ai vus. Et tous ces souvenirs que j'ai dans ma tête et qui font que ma tête est comme ça parfois. Et c'est ça qui me fait me rendre compte que j'ai de la chance. En parlant de souvenirs, quel est ton meilleur souvenir de voyage ? Waouh ! Mon meilleur souvenir de voyage ? Mais c'est trop de jeux ! Non, c'est une question piège. Je n'ai pas un meilleur souvenir de voyage. Moi, je trouve que j'ai trop de moments que j'ai passés qui sont incroyables. Je ne peux pas classer et dire qu'il y en a un qui est mieux que l'autre. Parce que je pense que j'ai toujours, à chaque fois, à chaque voyage, même quand j'étais dans des galères pas possibles, c'était un bon souvenir. Même quand tu t'es perdue dans la jungle au Colombienne ? Même quand je me suis perdue dans la jungle, même quand j'ai fait deux accidents de moto en trois jours en Guinée, même quand je me suis retrouvée à la frontière Morita-Animali sans visa et qu'on m'a dit retour en arrière, et qu'au final, je suis passée avec un scooter. Non mais tout, à chaque fois, c'est des... Sur le moment, je suis choquée. Je me dis, merde, c'est la merde. Mais une fois que c'est passé, je me dis, c'est un de mes meilleurs souvenirs. À chaque fois. En fait, à chaque voyage, quand je reviens, je me dis, ah, c'était mon meilleur souvenir. Donc, je ne peux pas choisir. Et pour nous qui avons envie de voyager comme toi, quels conseils tu nous donnerais ? Quels conseils je donnerais pour voyager ? Ne pas hésiter. Parce qu'en fait, quand on commence à trop hésiter, trop réfléchir, c'est là que les problèmes commencent. Et tu te dis, non, flemme, ça va être compliqué. Non, il n'y a rien à visiter. Non, c'est dangereux. Et c'est là qu'en fait, tu commences à te monter la tête tout seul. Alors que si tu avais juste foncé, que tu avais juste réservé ton billet, que tu t'étais préparé rapidement pour y aller, ton voyage, il se serait trop très bien passé. Et du coup, toutes ces interrogations et ces peurs, elles n'auraient eu aucun lieu d'être. On est dans un salon de coiffure, donc on ne pouvait pas ne pas parler du cheveux. Toi, ta thématique, c'est le voyage. Et on sait que pour beaucoup de femmes noires, c'est difficile de voyager en n'ayant pas la tête qui est faite. Toi, comment tu te prépares capillairement pour un voyage ? Moi, quand je me prépare pour un voyage, en réalité, avant, j'étais super en mode, il faut que mes cheveux soient faits. Je préparais, j'allais me faire des braids, donc faire des tresses collées. J'étais toujours hyper carrée sur mes cheveux parce que je me disais, ça va me prendre du temps. Ou en plus, il faut que je prenne des belles photos sur place, etc. Si mes cheveux ne sont pas faits, ce n'est pas beau. C'était vraiment ça, je pense, au début dans mes voyages. Et petit à petit, j'ai complètement arrêté de préparer ma tête au voyage. Parce que déjà, c'est grave. Une charge au final, déjà une charge mentale en mode, il faut absolument que mon crâne soit fait. En plus, tu arrives dans l'avion, t'as mal. Tu vois, c'est tiré déjà. Et du coup, moi, maintenant, quand je voyage, vraiment, je laisse mes cheveux vivre comme ils vivent quand je suis à Paris. Je peux laisser mon afro, comme je peux faire des tresses. Moi, je me tresse souvent toute seule. Quand je peux faire des petites tresses solos, quand je peux mettre un foulard. Vraiment, je vais vraiment être flexible sur mes cheveux et je ne vais pas vraiment me préoccuper de ma coiffure. Comme si c'était un élément indispensable à ma survie d'être coiffée, d'être tirée à quatre épingles ou quoi. Comme on l'évoquait tout à l'heure, toi, t'as fait beaucoup de semestres à l'étranger. Nom trois, t'as fait le Mexique et Taïwan, des zones où il n'y a pas beaucoup de noirs. Comment tu as fait là-bas sur place ? Bah du coup, quand j'étais hors de France et que j'ai passé des longues périodes à l'étranger, moi, j'hésitais pas à apprendre à me coiffer. En fait, c'est comme ça que j'ai appris à me coiffer toute seule parce que je n'avais pas le choix. Donc, la première fois que je me suis fait des braids, c'était à Taïwan. J'avais ramené cinq paquets de mesh de mes cinq énormes paquets de mesh et j'avais appris à me coiffer toute seule devant mon miroir. J'avais mis toute une nuit le lendemain, j'avais couré et tout. Et ma tête a été comme ça, mais j'étais super fière en fait de moi d'avoir appris à me coiffer, de m'être coiffée comme ça en plein Taïwan. Le lendemain, quand les gens m'ont vue, on me dit mais what the fuck ? Les tresses, elles m'arrivaient jusqu'aux cuisses. J'avais fait ça hyper long. Au départ, c'est vraiment apprendre à se coiffer seule. Et ensuite, moi, je n'hésite pas à tester les coiffeurs sur place. Dans chaque pays où je vais, je vais tester un coiffeur. Je vais tester une coiffeuse, une nouvelle coiffure parce que je trouve que ça fait partie du pays. Parce que dans les salons de coiffure, généralement, il y a de l'ambiance. Il y a tous les locaux qui viennent se coiffer. Donc, tu en apprends encore plus sur la culture. Donc, j'aime bien aller dans les salons de coiffure pour tester. On va revenir un peu sur ton parcours, mais cette fois-ci, entrepreneurial. Parce qu'on ne peut pas parler de Mae West sans parler business. Et je me demandais, quand est-ce que tu t'es dit que ta passion pour le voyage, t'allais la transformer en un business ? Je pense que c'est une fois que je suis arrivée en école de commerce et que j'ai entendu parler des startups. C'est vraiment à ce moment-là que j'ai entendu parler de l'entrepreneuriat, de startups, etc. Parce qu'avant ça, franchement, je n'avais aucune info sur ça. Et du coup, quand je suis arrivée en école, j'ai vu un premier challenge entrepreneurial pendant les cours. Et pendant ce challenge entrepreneurial, je me suis dit, « Ouais, ce serait bien un projet sur le voyage. » Par contre, le projet, ce n'était pas du tout broken up. Et du coup, pendant qu'on travaillait avec les gens de mon groupe, à chaque fois que j'avais des cours sur l'entrepreneuriat, des projets entrepreneurial, j'ai fait énormément de startups week-ends aussi. J'en ai fait deux startups week-ends. J'ai gagné les deux, bien sûr. Et pendant ces deux startups week-ends, les projets, c'était toujours pour donner de l'info aux gens. Et je me suis rendue compte que c'est ça que j'aimais faire, c'était donner de l'info pour permettre aux autres de s'épanouir, de voyager, etc. Et du coup, je me suis dit que ma passion pour le voyage, j'allais forcément faire quelque chose en rapport. Que ce soit travailler dedans ou monter quelque chose dedans, je savais que ça allait me mener à quelque part. Le 30 avril 2019, tu vas lancer Broken Abroad avec tes deux camarades, Junior et Steven. Et je voulais savoir comment la rencontre s'était faite avec les garçons. La rencontre avec les deux cofondateurs de Broken Abroad, Junior et Steven. Elle s'est faite la première avec Steven en master. Il était dans ma classe quand il y a eu le stade du MVP de Broken Abroad. Quand je postais les bons plans voyages sur mes réseaux sociaux, sur Instagram, sur Twitter. Lui, il était du coup dans ma classe à cette époque-là. En fait, je lui parlais du fait que je voulais faire un blog parce qu'en fait, j'étais fatiguée d'envoyer les bons plans par DM aux gens. Parce qu'en plus, je n'avais pas le swipe up à l'époque. Ça veut dire que j'envoyais un par un chaque bon plan en DM aux gens. Et c'était trop chiant. Ça prenait beaucoup de temps. Et en sachant qu'à cette époque-là, je faisais mon mémoire de recherche. Puis c'était un mémoire 200 pages en anglais terrible. Et en même temps, j'étais en alternance en consultante. Donc, ça faisait beaucoup de taf. Et du coup, je me disais, ça ne va pas être possible d'envoyer des bons plans comme ça longtemps en DM. Et du coup, on a pensé avec Steven de faire un site internet. Et moi, en fait, je sais que, en fait, comme je disais, j'ai fait beaucoup de start-up week-end, de projets entrepreneurial. Et je me suis toujours dit, le plus important, en fait, c'est l'équipe. À chaque fois que j'ai fait un projet, à chaque fois que j'ai travaillé sur un projet avec des gens, c'était toujours l'équipe qui était le plus important. Donc, je me suis dit, en fait, je ne vais pas le faire seul. Et je connais mes faiblesses. Je sais que moi, je suis hyper tête en l'air, que je peux me dire, je vais faire un truc. Et trois mois après, je n'ai pas commencé. Et je sais, en fait, je connais mes faiblesses. Et je me suis dit, en fait, il faut que j'ai une team chaude pour qu'en fait, on puisse vraiment avancer et se booster ensemble. Donc, quand on a pensé du coup au site internet, à la plateforme, Steven a rejoint. Et je me suis dit, en fait, je n'aime pas les chiffres à faire, les chiffres pairs. Donc, je me suis dit, il faut qu'on soit trop. Et aussi, en fait, je trouvais que moi et Steven, on avait quand même un peu le même mindset, tu vois, un peu le même profil, etc. Et je me suis dit, en fait, ce serait bien d'avoir quelqu'un un peu qui diffère. Et du coup, j'ai rencontré Junior sur les réseaux sociaux, sur Twitter. Je le suivais depuis un moment et tout. Et du coup, il voyageait aussi. Et il ne voyageait pas comme moi. Tu vois, moi, je voyageais un peu en mode route. Lui, pas du tout. Et je me suis dit, ça peut être bien d'avoir deux styles de voyageurs, plusieurs styles de voyageurs pour faire un projet voyage. Parce que si c'est que moi, je vais faire que des voyages un peu routes. Donc, ce n'est pas tout le monde qui aime ça, tu vois. Et du coup, c'est de là que je l'ai contacté sur Twitter, que je lui ai dit, j'ai un projet super cool, il faut qu'on s'attrape. Il m'a dit, OK, go. Et après, j'ai oublié. Tu vois, comme je lui ai dit, c'est super tête en l'air. Et du coup, après, j'ai oublié. Et un jour, il me relance. Du coup, après, moi et Steven, on avance sur le projet, etc. Et il me relance, je crois, deux semaines après. Il me dit, toi là, ça ne fait pas. Il me relance parce que je lui avais dit, j'adore ton pull rouge, tu l'as acheté où ? Rien à voir. Il y a deux semaines, je lui ai dit, il y a un projet cool. Après, je lui ai dit, j'adore ton pull rouge. Et du coup, il me dit où il l'a acheté. Et il me dit, mais toi, en fait, tu ne devais pas me parler d'un projet. Ça te dit quoi, le projet ? Et en fait, là, quand même, là, tu sais, ah oui, merde, j'avais oublié. Bah, tu sais quoi ? Est-ce que tu es dispo maintenant ? Comme ça, je t'en parle. Et du coup, on s'est capté le jour même. Et parce qu'en fait, moi, je suis vraiment, soit je fais speed, soit j'oublie. Du coup, soit je le fais maintenant, soit j'oublie. Et du coup, on s'est capté ce jour-là directement. Ça a tout de suite accroché. C'était la première fois que je le voyais. En fait, je trouvais que ça matchait vraiment. À cette époque, vous étiez encore étudiant. Et je me demandais comment vous étiez organisé pour monter cette structure-là, tout en conciliant vos études et vos vies respectives. En réalité, en fait, on travaillait sur notre temps libre. Après les cours, moi et Steven, on remontait du coup sur Paris. Enfin, on redescendait du coup sur Paris. Et on allait au McDo, parce qu'on travaillait au McDo. On allait au McDo avec Junior et on travaillait du coup sur le projet pendant 3 à 4 heures. Et on faisait ça tous les soirs, quasiment, jusqu'à ce que le projet sorte. Et même après, justement, on travaillait du coup là-bas. Après, il y a eu le Covid. Donc, on travaillait dans mon couloir, chez moi, après dans mon balcon. On a vraiment travaillé partout. On pouvait travailler ensemble. Parce qu'en fait, comme je disais, on pouvait travailler en télétravail, chacun de son côté. Mais je trouve que nous, en fait, ce qui est incroyable avec nous, c'est qu'on a grave une intelligence collective. On travaille super bien ensemble. Quand on est ensemble, on peut avoir des idées. Ça fuse, ça fuse. Dès qu'on commence à parler, ça fuse. Et c'est ça qu'en fait, je kiffais et qui était important pour nous. Et à la suite de ça, les choses ont beaucoup changé. Vous avez commencé à vous professionnaliser. Vous êtes rentré en incubation. Vous avez d'abord intégré l'Affrolab et là, je suis obligé de caler un petit shout-out à l'Affrolab. Vous avez aussi intégré l'Escalator qui fait un beau travail d'accompagnement aussi au niveau des jeunes. Puis le Graal Station F, comment ça s'est fait ? Bah, du coup, nous, le premier accompagnement qu'on a eu avec Bulk on the Blood, c'était du coup avec l'Affrolab, avec Laetitia Fall qui nous a accompagné pendant un an. Et en fait, qui nous a un peu aussi montré l'univers du coup des accélérateurs, des incubateurs. Parce qu'en réalité, nous, on comptait travailler par nous-mêmes en fait, avancer comme on était en train d'avancer en restant du coup dans nos locaux, donc chez moi, et continuant en fait comme ça à avancer, on pensait pas forcément à intégrer directement un incubateur et à chercher en fait à s'installer un peu plus, professionnaliser beaucoup plus. Et du coup, quand on s'est fait accompagner par l'Affrolab, ça a un peu changé du coup ce mindset. Ça nous a permis en fait d'avoir plus de clés et c'est pour ça qu'après, on a intégré l'Escalator. Du coup, c'est un incubateur de start-up qu'on a intégré en mai 2021. Donc c'était le premier incubateur, donc nos premiers locaux, donc on était trop contents. Des stagiaires, des alternants qui arrivent ou c'est un peu plus tard ? Non, c'était un peu plus tard. On est resté trois pendant longtemps, pendant un an et demi, deux ans. On est resté trois seulement à travailler, etc. Et après, il y a des stagiaires qui sont arrivés, qui ont commencé à travailler avec nous. Des alternants aussi, on a deux alternantes. Et ouais, on a intégré Station F, donc on était super contents. Parce qu'en fait, on s'est dit que Station F, c'est Station F. Comme tu vois, c'est vraiment le plus gros incubateur de start-up. Du coup, on est hyper contents et on pense que ça va nous permettre de bien avancer. Et du coup, aujourd'hui, quels sont vos objectifs en intégrant Station F ? Est-ce que vous allez changer votre formule de base ? Alors du coup, nous, nos objectifs pour les années à venir, c'est de justement développer beaucoup plus Broken Blood. Parce que je ne sais pas si c'est ça fait, mais actuellement, Broken Blood, les départs, c'est seulement en Ile-de-France. Parce qu'en fait, on est Ile-de-France et on voulait vraiment pérenniser notre offre sur cette région. Donc en fait, on a testé que sur l'Ile-de-France. Donc déjà, on veut ouvrir à d'autres villes de France, que ce soit Lyon, Marseille, Lille. Déjà, couvrir un peu toute la France. Et après, s'ouvrir à l'international, du coup, sept années si possible. Ensuite, faire grandir l'équipe. Là où on est actuellement sept, on sera huit le mois prochain. Ouais, huit ou neuf le mois prochain. Donc vraiment faire grossir l'équipe pour justement faire grossir le projet, toucher plus de monde, faire voyager le maximum de personnes et mener à bien notre mission, quoi. C'est pour ça que tu as quitté le salariat après deux ans de CDI ? Ouais, ouais. Du coup, j'ai quitté mon CDI parce que ça devenait du coup fatigant et lourd en fait. Parce que je vais me concentrer sur deux choses à la fois. Et en fait, ça nous empêchait d'aller plus vite et plus loin. Et du coup, ouais, sans regret. Franchement, sans regret. Je me dis que c'est le moment ou jamais de travailler et de se mettre à fond dessus. Et c'était le moment jamais de quitter. Il faut continuer. Comme les nattes collées qui sont sur ta tête, l'interview touche bientôt à sa fin. Et je me demandais ça fait quoi de te dire qu'en seulement vingt-six années de vie, en étant une femme noire, musulmane, broke, d'avoir réussi à voyager dans 51 pays et surtout d'être devenue un modèle de représentation pour les femmes noires et que grâce à toi, ces mêmes femmes noires, elles osent voyager et entreprendre comme tu le fais. En vrai, je ne m'en rends pas forcément compte. Moi, je fais mon truc et je ne vais pas forcément regarder autour est-ce que ça a directement un impact ou quoi. Moi, le but, c'était vraiment de, déjà en premier lieu, découvrir le monde. Moi, je voulais vraiment voir d'autres pays, découvrir d'autres cultures, déjà pour moi-même et pour apprendre. Et après, en fait, quand j'ai vu que c'était incroyable, que c'était trop bien, je me suis dit, il faut que les autres le fassent aussi. Vraiment, quand je recevais des messages et qu'on me disait, c'est trop bien, mais comment tu fais ? Je me suis dit, mais je ne peux pas garder ça pour moi. Je me suis dit, il faut que je donne mes bons plans, que je permette aux autres de faire la même chose que moi parce qu'en fait, c'est bien de le faire soi, de montrer, mais c'est mieux de permettre aux autres aussi de le faire parce que ce n'est pas pareil d'écouter une histoire, d'apprendre du coup après que quelqu'un t'ait montré quelque chose, que de le vivre. C'est pour ça qu'en fait, même quand les gens me disent, non, je ne vais pas aller dans ce pays parce que lui, il l'a vécu comme ça, je me dis, mais pas du tout parce que tu auras une expérience tellement différente en fonction du coup de la personne, que c'est hyper important de se faire sa propre idée. Et ouais, non, si je peux inspirer des personnes à voyager, donner par la suite les moyens aussi de voyager, ça ne peut que me faire plaisir, donc c'est trop cool. Dernière nat, donc dernière question, comment est-ce que tu te vois dans dix ans ? Et pour nous qui te suivons, qu'est-ce que l'on peut te souhaiter ? Comment je me vois dans dix ans ? Moi, je suis une vagabonde, je fais plein plein de choses, donc je ne saurais pas me dire où je serais dans dix ans. Je pense que je serais encore en train de voyager, en train de découvrir des pays, mais surtout, souvent on me demande où je me vois vivre, et je pense que je ne pourrais pas vivre dans un seul pays, et je pense que dans dix ans, je serai dans l'un des pays où je serai en train de vivre, en train de créer un peu, encore un petit truc, un petit business, une petite asso, parce qu'en fait, je n'ai pas resté à rien faire, j'ai toujours envie de faire plein de choses, même quand je me dis non, aujourd'hui je vais me reposer, maintenant je me repose, je ne fais plus rien, c'est faux, parce que je sais que dans deux heures, je voudrais faire quelque chose, parce que je n'aime pas rester à rien faire, et j'aime bien être utile surtout. Donc ouais, je pense que je serai encore en train d'en reprendre, mais de profiter beaucoup en même temps. Merci Mariam. Merci. 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 Merci.